6-9 la matinale, matin sport A 7h20 sur Radio Chien 3, notre première escale au Caire pour le volleyball d'Afrique des clubs Merci le volleyball avec la coupe d'Afrique des clubs de handball J'en rappelle que la compétition se déroule à haut rang Chez les dames, la formation angolaise de Petro Atletico de Luanda s'est qualifiée pour la finale après sa victoire face aux Égyptiens de l'Ehli du Caire Elle affronte aujourd'hui le club angolais Côté messieurs, finale 100% On va retrouver l'autre fille, Bénédire, qui va nous présenter justement les deux demi-finales Merci Tenue aujourd'hui des finales de la Super Coupe d'Afrique à la salle Miloud Hedfi Doran Chez les dames, elle sera 100% angolaise puisqu'elle mettra en prise la formation du Petro Atletico d'Angola Face à l'équipe du Primero d'Angola à partir de 16h Alors que chez les messieurs, elle sera 100% égyptienne Puisque la formation d'El-Ehli affrontera l'équipe du Zemalek Et sur cette affiche, on va écouter le joueur d'El-Ehli, Ahmed Al-Masri Pour sa part, Mohamed Samy, l'entraîneur du Zemalek, est conscient Que son équipe affrontera un gros calibre La finale, messieurs, qui mettra au prise El-Ehli au Zemalek, débutera à partir de 18h30 Un peu plus tôt dans la journée, il y aura le match de classement chez les dames à partir de midi Et qui mettra en prise la formation d'El-Ehli face au DGSP du Congo Alors que chez les messieurs, la GS Kinshasa de la RDC affrontera l'équipe du BMC du Congo à partir de 14h Voilà, on pourra suivre également les rencontres sur les ondes d'Alger, chaîne 3 par intermittence Pour revenir sur les résultats Je vous rappelle, tout juste après, il y aura également la Coupe d'Afrique des clubs Qu'abritera la ville d'Oran, tout juste après, c'est une super coupe On monte au filet, double détente, on parle de volleyball, Maman Djibour Un jour, vous allez devoir m'expliquer c'est quoi la double détente Il y en a des triples aussi, c'est-à-dire monter haut Pour se matcher haut en volleyball Quand vous montez, vous ne montez qu'une seule fois Vous savez, vous allez vous appuyer, ça les zappe d'eau Vous allez devoir de bons abdos pour pouvoir monter Vous vous en doutez ? Quand vous dites double détente, ça veut dire la personne est en suspension Et elle encore, elle va... Non, une seule fois, il n'y a pas... Ça a été une expression quand on emploie double détente C'est pour dire qu'il montait très très haut Mais il y a une seule détente Alors on va aller avec le volleyball championnat d'Afrique des clubs On va jouer pour le compte de la deuxième journée Blida, hier, s'est imposée devant le club espoir de la République démocratique du Congo On va écouter Samy Kelouch Qui évolue à l'association sportive de la ville de Blida Il est au micro de Nassimajahout Deuxième victoire, conseccative Et nous faisons de la classe première Et we Pour les supporters Je rappelle que l'association sportive de la ville de Bilda avait déjà battu Gizeh Gara 3-7 à 1 et occupe la première place du groupe devant Port Autonome de Douala. Port Autonome de Douala, la rencontre, je le rappelle, doit se jouer à 16h. Pour rappel, dans le groupe Elvide Atetlamsen s'est racheté après sa première défaite 3-7 à 0 face au Moudia de Bousselm en s'imposant au club tunisien, en s'imposant face aux Éthiopiens de Oualaïta 3-7 à 0 et aujourd'hui, le Watt affronte Nasser de Libye. La rencontre se joue à partir de 15h. Coupe d'Algérie, Luce m'a déterminé, même si ça peut être un peu compliqué. C'est compliqué, il n'y a pas de match gagné. Ils affrontent une équipe de Ligue 1, Biscra. Biscra, qui a une chance historique d'atteindre pour la première fois de leur histoire les demi-finales de la Coupe d'Algérie. Face à une équipe de Luce m'a d'Algérie qui a des traditions, rappelons, 17 finales de Coupe d'Algérie disputées par Luce m'a d'Algérie. 8 victoires avec le Moudia d'Algérie, le Cheval Brigadier de Belouisdède et l'Entente de Sétif. Et je rappelle que Luce m'a, l'Entente et le Moudia d'Algérie ont atteint à 17 fois le stade des demi-finales. Pourquoi je rappelle ces chiffres ? Ils sont importants ces chiffres. Ça vous donne une idée, une photographie entre Luce m'a d'Algérie et l'US Biscra dans cette compétition. Luce m'a des traditions. Le Biscra est en train d'écrire son histoire en Coupe d'Algérie. Le match se joue à Anaba. Je vous propose d'écouter Guérido sur cette confrontation. Il est contacté par Hamza Rahmouni. Match très difficile, très dur contre un adversaire très dur, Biscra. Une équipe que nous avons perdu 1-0 à Biscra. Ici, nous avons gagné 1-0. Ça a déjà dépedir la difficulté des matchs. C'est une équipe qui travaille très bien, joueur de bonne qualité, bon travail collectif, très bonne organisation défensive. Alors, pour nous, c'est un match, bien sûr, que je pense que toute l'équipe connaît la difficulté des matchs. Ça, c'est positif, parce que quand l'équipe connaît que les matchs sont difficiles, l'équipe connaît qu'il faut travailler le maximum pour gagner. Pour nous, c'est un match difficile, un match contre une équipe d'eau. Bien sûr, nous voulons gagner pour continuer dans la Coupe. Voilà, gagner pour continuer leur petit chemin en Coupe d'Algérie, l'Husmane d'Algérie qui est sur 3 tableaux. Biscra qui a quasiment assuré son maintien et qui voudra également écrire son histoire en Coupe d'Algérie. Je rappelle qu'il y aura également deux matchs pour le compte de la Ligue 1. L'un, dans le cadre de la mise à jour, mettant en prise le Cheve-Briazi de Belvisdel, qui occupe la 3e place avec 38 points face au Parado Athletic Club. On va écouter Ataf Betira, l'entraîneur du Parado Athletic Club, qui a succédé à Corentin Martins. Il est au micro de Hamza Rahmouni. Pour nous, c'est un match très important parce qu'on veut assurer un maintien confortable et puis le plus tôt possible dans un premier temps. Et puis aussi, ça nous permet d'être parmi les six premiers et pourquoi pas espérer changer d'objectif d'ici peu de temps. Tout le monde est conscient de l'importance de ce match. Donc, on a bien bien travaillé dans le calme. Et puis, je pense qu'on est prêts pour nous donner, pour avoir un résultat positif sur le match de main. Ça, c'est côté Parado Athletic Club. Pour le CRB, c'est tout simplement s'installer à la deuxième place, qui reste un objectif pour le Cheve-Briazi de Belvisdel, puisque le Mouloudia d'Alger semble intouchable cette saison en occupant la première place au classement. Il y aura également un match avancé de la 23e journée, mettant en prise la JS Kabylie au Mouloudia Doran. Une équipe de la JS, c'est un match à six points. La JSK qui peut tout simplement mettre un adversaire direct au maintien à distance. Et pour le Mouloudia Doran, également gagner pour pouvoir prendre un ascendant psychologique sur Benaknoun, qui est également menacé de rélégation. Et puis, un match de mise à jour pour le compte de la Ligue 2. C'est l'espérance de Mostaganem qui affronte la JSK avec l'espérance qui occupe la première place au classement. Les Jeux Olympiques, il en sera question tout l'été. On est à 100 jours de la cérémonie d'ouverture. La flamme olympique va être allumée ce mardi. Ou, bien évidemment, à Olympes, en Grèce, lors d'une cérémonie inspirée de l'Antiquité, avoir un vaste périple qui la mènera jusqu'à Paris le 26 juillet. La petite musique. On part d'abord en Catalogne. La plus belle des compétitions au niveau mondial. Ça pourrait être la Coupe du Monde parce que les clubs européens sont les plus puissants. On rappellera que le Borussia Dortmund, là on allait en Catalogne, la Borussia Dortmund affronte l'Atletico Madrid. Deux buts à un au match allé. Et je rappelle qu'il n'y a plus le but à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité. Donc les choses sont très claires. Ça sera un superbe match entre deux belles équipes. Et puis il y aura Barcelone-Paris Saint-Germain. Il y a cette stade qui dit que quand une équipe perd à domicile, elle ne se perd jamais. Luis Enrique espère justement faire mentir cette stade. Dans le même temps, il y aura un duel à la distance entre Luis Enrique et Xavi, qui a été son ancien joueur. Il y a eu des petites piques comme ça qui ont été balancées par presse interposée. C'est une belle affiche. Est-ce que le Paris Saint-Germain arrivera à battre et à sortir Barcelone ? C'est toute la question. La réponse ce soir à partir de 21h algérienne. Merci, Mahmoud Djibour. Merci, Mahmoud Djibour.